Je vous remercie à tous d'être venus à cette conférence Comprendre les énergies pour être en pleine forme Le programme va être assez dense, assez vaste aujourd'hui Donc dans un premier temps, je vous propose qu'on apprenne à se connaître Je vais vous demander de vous regrouper par deux personnes Si possible, deux personnes que vous ne connaissez pas Vous choisissez un de vos voisins devant, derrière, à côté de vous Et vous allez lui poser trois questions La première question c'est, quel est votre météo intérieur ? Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Est-ce que c'est identique au temps ? Il y a un petit peu de grisaille ? Est-ce qu'il y a du soleil ? Voilà, donc ça c'est la première question que vous allez vous poser Et à tour de rôle La deuxième question ce sera, quelle est la dernière chose qui vous a plu ? Votre dernier kiff en fait Ce qui vous a vraiment animé ces derniers jours Et enfin la dernière ce sera Pour qui ou pour quelle situation souhaitez-vous avoir de la gratitude ? Remercier Donc vous vous mettez par deux Et puis voilà Si possible avec des personnes que vous ne connaissez pas Et vous vous posez ces questions-là Je vous laisse quelques minutes Je vous laisse cinq minutes pour faire cet exercice Je vous remercie de vous être prêté à ce petit jeu Vous venez déjà de transformer de l'énergie Par le simple fait que vous savez qui vous avez à côté de vous Vous avez fait connaissance, les gens savent dans quel état vous êtes Vous avez pu exprimer votre état de, comment dirais-je, de météo Ce que vous aimez, ce qui vous a touché Et rien que par ce fait-là, vous venez d'accroître votre niveau d'énergie Est-ce que vous avez senti qu'il y avait une vibration qui était supérieure ? On entendait des rires, etc. On est ensemble Voilà, on vient déjà de créer une cohésion au niveau de l'énergie Pendant toute cette conférence, on ne va travailler que l'énergie On ne va parler que d'énergie Donc c'est une conférence qui va peut-être pouvoir vous... Vous allez peut-être pouvoir vous sentir un décalage Mais peu importe Essayez d'être présent à ce que vous êtes et à ce que vous faites Parce que par rapport à la médecine conventionnelle La médecine chinoise, c'est un monde qui est totalement à part Qui va vous apporter d'autres ressources Donc ça va peut-être juste allumer des petites lumières dans votre regard Et ce sera déjà très bien Donc quand je vous dis qu'elle va peut-être vous... Non pas vous heurter, mais vous sensibiliser Je vais vous donner, moi, l'exemple de ce qui m'est arrivé On est en 2011 Je suis en formation avec Patrick Chan au CEDRE à Herdeven Il est à Herdeven maintenant, mais moi j'étais à Port-Louis Et à cette époque-là, je suis diététicienne Je suis diététicienne sur la commune de Melvin Et j'ai commencé à s'aimer un petit peu dans la région Pour développer le bio dans les cantines Et puis permettre aux enfants de s'alimenter mieux Et puis de... comment dirais-je... De comprendre un petit peu quel est le rapport Et les ressources à l'environnement que peut avoir l'être humain Et j'ai une formation de base classique en diététique Donc j'applique un principe qui est le principe Que l'on a sans doute tous dans la tête On mange comme un roi le matin On mange comme un prince le midi Et on mange comme un gueux le soir D'accord, donc jusque-là on est assez d'accord Je pense que tous dans notre mode de développement On a cette petite lumière dans la tête de se dire Ça c'est pas un trop mauvais modèle Et puis on est en train de travailler Donc la diététique en médecine chinoise On appelle ça Yang Shang Fa Les principes pour entretenir la vie Et puis d'un coup d'un seul Je me retrouve mais heurtée vraiment J'entends ce monsieur qui dit Écoute, tu prends... comment dirais-je... Tu viens de faire ta journée de travail Tu as travaillé Tu es fatigué quand tu rentres le soir Tu vas reprendre... tu vas refaire un plein de nourriture Et puis ensuite tu vas aller te reposer Le lendemain tu es repu et tu as déjà mangé C'est comme si tu le compares à ta voiture Est-ce que tu vas passer à la station service Si tu as mis le plein la veille dans ton réservoir Je me dis bah non, non a priori Je ne vais pas passer par la station service Si mon réservoir est plein Je vais partir comme ça le matin Et je vais continuer à rouler pour dépenser Donc si vous avez des questions par rapport à ça Je vous laisserai me les poser tout à l'heure Mais c'est dire que voilà On va pouvoir être heurtée dans sa manière de fonctionner Et de donner les exemples qui vont être mis en place Donc on démarre Je vais vous expliquer quels sont les grands principes De la médecine traditionnelle chinoise Il y en a cinq Alors le premier principe c'est le chi Le chi pour vous le représenter C'est le principe universel le plus A la fois le plus complexe et le plus simple Parce que partout ici on a du chi Nous on est composé de chi Les pierres sont composées de chi Tout existe parce qu'il y a du chi Donc le chi c'est l'énergie Les chinois ont un idéogramme Qui nous permet de comprendre ce qu'est le chi Donc ici vous avez une botte de riz C'est imagé je vous l'accorde Cependant c'est une botte de riz Cette botte de riz elle fume sous l'effet du soleil Il y a une espèce de cuisson qui se met en place Et ça ce signe là c'est la transformation Donc ici on a la botte de riz La transformation de la matière en vapeur Ici Et déjà ici dans ce simple fait D'avoir montré ce qu'est le chi On va pouvoir placer nos éléments De cette manière là Donc vous vous rappelez le chi On a la botte de riz La botte de riz elle est à la fois le produit de la terre C'est la nourriture Le produit de la terre c'est l'organe qui lui est associé C'est la rate Le végétal La botte de riz Est associée au bois Au feu Euh au bois Au foie pardon Excusez moi Sous l'effet de la cuisson Donc de la chaleur du soleil On a comment dirais-je Une transformation qui se fait La transformation Elle se fait par le feu C'est l'énergie du coeur D'accord Donc la vapeur Elle est à la fois Aqueuse et gazeuse Il y a deux principes dans la vapeur On va les retrouver là Donc on va avoir l'eau qui est ici C'est le rein Et ici on va avoir le poumon Le métal Celui qui est chargé De collecter en fait Le chi de l'air D'accord Et enfin la transformation C'est le produit de la terre La rate est en charge de Comment dirais-je Décomposer les aliments Pour en faire de l'énergie On vient de définir le chi Maintenant On va définir Le yin et le yang Donc le yin et le yang Sont représentés ici Sur le tai chi C'est le symbole graphique Qui représente donc Une partie yin Avec un petit point yang Dedans Et une partie yang Avec un petit point yin Dedans Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que L'un et l'autre Ne peuvent pas être L'un sans l'autre On a deux principes Qui sont opposés Qui pourtant s'attirent Comme deux aimants On ne peut pas les séparer En fait Ils sont complémentaires L'un à l'autre Et puis Si on regarde Les cycles de la vie On comprend assez aisément Que chaque matin Le jour a fait place A la nuit D'accord ? Donc l'un redevient l'autre On est toujours sur le même cycle Mais l'un redevient l'autre Dans la nature On va aussi pouvoir observer Que le froid La glace Ça peut brûler On peut avoir des gersures On peut avoir des brûlures Donc l'un à son extrême Devient l'autre Je prendrai les questions Tout à la fin Si vous en avez S'il y a des choses Qui vous viennent N'hésitez pas à les noter Ces deux principes Préexistent à tout phénomène C'est-à-dire qu'avant Qu'il y ait de la matière Avant qu'il y ait Une possibilité d'énergie Il y a ça Donc ça C'est deux phénomènes L'un est matériel L'autre immatériel Si on fait une analogie Par rapport au cosmos Si on part dans le macro On se souvient très bien De la théorie du Big Bang On a une rencontre de matière Et une rencontre de gaz De l'un et l'autre Sont formés l'univers Les planètes Et puis la vie ensuite On va partir de ce postulat Parce qu'aujourd'hui Je vais vous présenter La médecine chinoise Uniquement à travers les énergies Je vais essayer de vous convaincre Qu'il n'y a pas de matière Sans énergie Alors Il y a un moment Il n'y a qu'un seul moment Où le yin et le yang se séparent Est-ce que vous avez une idée De quand cela peut être ? Non C'est au moment de la mort en fait Au moment de la mort Le yin et le yang se séparent Parce qu'on a vu que l'un et l'autre Forment la vie Forment la matérialité etc Quand ils se séparent Pour le taoïsme On est dans une continuité de la vie Mais qui va prendre une autre forme En fait Donc au moment de la séparation Du yin et du yang On a le corps qui va se décomposer Et qui va redevenir humus Pour repartir à la terre Et le cycle de vie repart Et recommence On n'est jamais dans un avant Et un après Il y a toujours Toujours cette continuité La vie et la mort C'est comme le jour et la nuit Ça revient Donc pour comprendre Le yin et le yang Dans les individus Je vous ai un petit peu dressé Le portrait de yin Et le portrait de yang Ce sont des portraits robots Donc yin est attentive Yin est en écoute C'est il ou elle yin On n'est pas sur Quelque chose de défini Au niveau du sexe Donc yin est attentive En écoute Il ou elle dégage Une attitude paisible Yin peut être lymphatique Paresseux ou paresseuse Triste Ses qualités Au niveau physique On va reconnaître chez yin De la rondeur Du surpoids C'est aussi quelqu'un Qui va pouvoir être Très gracieux Dans ses mouvements Yin est très gracieux Ou très gracieuse La qualité thermique de yin C'est le froid On dira de cette personne Qu'elle est lunaire Maintenant définissons yang Yang est active Ou actif Joyeux Souriant Agité Colérique Dynamique Ses qualités physiques Yang peut être Anguleux Ou anguleuse Osseuse Musculaire C'est aussi Une de ses caractéristiques C'est que yang Yang peut avoir Une odeur forte La personne yang Peut avoir une odeur forte On dira de cette personne Qu'elle est solaire Ok Donc personne en fait Si on essaie de se situer Par rapport aux dynamiques Que j'ai données Personne n'est tout yin Ni tout yang On est vraiment un mélange Un mix des deux Et chacun a son mélange Certains sont plus yin D'autres sont plus yang Vous savez pourquoi On dit de la femme Qu'elle est yin Et que l'homme est yang Alors qu'on dit Que finalement On a deux principes en nous On regarde en fait On a toujours un Comment dirais-je Un étalon d'observation Donc ce qu'on va constater A l'œil nu Chez la femme Et chez l'homme C'est que l'homme A des organes externes Et la femme Des organes internes L'externe est yang Et l'interne est yin Pour les chinois Et pour la médecine chinoise C'est la seule différence Qu'on a entre un homme Et une femme On a un principe yin Et un principe yang Donc on a dit Que les qualités de yang C'était plutôt Le soleil C'est plutôt Ce qui est chaud Voilà Donc le soleil est yang La lune est yin Et puis sinon On a le ciel Et la terre Le ciel est yang Il est plus haut Et il est dématérialisé La terre est yin Alors à ce stade On n'a toujours pas formé Notre petit être de vie On n'a toujours pas de matière Pour qu'il y ait de la matière On va rajouter du mouvement Donc là On vient de traverser Le mouvement Le mouvement le plus macro Donc on est sur une grande inspire A tous les moments De notre exposé Là on va inspirer Pour aller vers le plus vaste Le plus universel Et expirer Pour revenir à l'individu Et à l'être humain Dans la nature Tout fonctionne un petit peu comme ça Les plantes respirent Les êtres humains respirent Et on va aussi comprendre Par ce principe là Et en adoptant un petit peu Cette philosophie Qu'on ne peut pas juste prendre Il faut aussi redonner Tout le temps Dans son mode de fonctionnement Et dans son mode de vie Donc pour ça On va ajouter des mouvements On a cinq mouvements Cinq mouvements Qui sont liés aux cinq organes Le premier mouvement C'est le poumon C'est le mouvement Qui est le plus en haut du corps Et c'est aussi le premier Le premier de tous les besoins Que l'on a Puisque c'est celui Qui va permettre De prendre l'air Hop Alors la La mutation du chi Vous allez voir Que chaque mouvement Je vais essayer De vous expliquer ça clairement Chaque mouvement A une mutation du chi Donc c'est à dire Est en charge De faire agir le chi D'une certaine manière D'accord Le chi on se rappelle C'est l'énergie Et on va voir Qu'il y a pas mal de chi Qui circulent dans les organes Et pas mal de chi Qui sont en correspondance Et en corrélation L'un et l'autre Donc les poumons Sont en charge De la collecte du chi De l'air Ils ont un mouvement Qui est double A la fois Ils vont diffuser Des gouttelettes Parce qu'on l'a vu Tout à l'heure Dans la vapeur Quand on prend de l'air L'air n'est jamais sec Sinon c'est pas de l'air Je veux dire Il y a toujours De l'eau dans l'air En fait Donc les poumons Ils sont à la fois Chargés de collecter L'eau de l'air Et puis de faire Descendre l'air Jusque dans la colonne Le plus bas possible C'est à dire jusqu'au rein Donc je vais vous dessiner Le mouvement des poumons Ça s'appelle La diffusion descente Donc on a le poumon Alors Le Qi Que l'air collecte Je vais vous donner Un peu de chinois Je ne veux pas trop Vous saouler Avec les termes chinois Mais si vous allez un jour Chez un médecin chinois Au moins vous saurez De quoi il parle Ok Donc c'est Le Qi Que collecte L'air des poumons C'est Kong Qi C'est l'énergie Qui provient De l'air Alors expliquons cela Ça veut dire quoi Le Qi collecte de l'air On va regarder les choses Assez simplement En fait Quand le nourrisson Vient à la vie Il passe d'un milieu A queue A un milieu Comment est-ce qu'on dit Aérien Aérien Et à ce moment-là Il va faire un grand cri Parce que ça lui brûle Les poumons En fait C'est sa première collecte Du Qi de l'air Elle est puissante Et celle-là Elle est efficace C'est à dire Qu'elle va vraiment Descendre jusqu'au rein On a un cri Qui est ultra puissant Et qui reste quand même longtemps Voilà ça c'est la première collecte Du Qi de l'air Pour un être humain Ok Ça c'est l'air Qui descend jusqu'au rein Les reins sont chargés D'aspirer Le Qi de l'air Pour faire fonctionner L'organisme Dans son ensemble Et on va voir Qu'il y a d'autres mouvements Qui vont interagir aussi Dans la médecine chinoise Et dans la société chinoise Tout est vu au travers Du Yin et du Yang Et le corps est considéré Comme une administration Donc comme il y a une administration Il y a un gouvernement Le poumon C'est le ministre du gouvernement Dans le corps Alors le poumon est en charge De la voie Du métabolisme De l'eau Et de l'air Alors de l'air On comprend bien pourquoi On sait bien Qu'avec les poumons On respire Mais de l'eau Pourquoi ? De l'eau tout simplement Parce que la peau Est sous la dynamique Et sous la direction Du poumon Donc elle est chargée De récolter Comment dirais-je ? Elle est chargée De l'ouverture Et de la fermeture Des pores de la peau Et grâce à l'ouverture Et la fermeture Des pores de la peau On a une barrière Première du système immunitaire Mais pas simplement On a aussi Une régulation thermique Pour chasser la chaleur En excès dans le corps On utilise la sueur Donc ainsi On comprend mieux Que l'air A une double fonction A la fois Il diffuse Donc des petites gouttelettes Nutritives Qu'il va envoyer Donc jusqu'à la rate Parce qu'il doit nourrir La rate avec ses petites Gouttelettes nutritives On va le voir après Et puis L'air descend donc Jusqu'au rein Qui est aspiré Par le rein Dont c'est le rôle Qu'est-ce qui se passe Si l'air Est pas aspiré correctement ? On va avoir de l'asthme On va avoir de la dyspnée Par exemple On prend une personne Qui est fatiguée On parle de l'asthme Des vieillards Il est un petit peu spécifique Nous on va le définir Un petit peu différemment D'un asthme A l'expire On est sur un asthme A l'inspire La colonne d'air N'est pas suffisante La personne Elle a vraiment L'énergie qui s'arrête là Au niveau de l'air Et dans ces cas-là La façon dont elle va être Traitée en médecine chinoise C'est par les reins On va renforcer La force des reins La qualité des reins Pour qu'ils aspirent Efficacement le chi Et puis ensuite Au deuxième étage Donc en haut On a le poumon Il chapeute le cœur Maintenant on va mettre le cœur Le cœur a pour mutation Au niveau de l'énergie De faire croître le chi Je vais l'expliquer Et il a une énergie De rayonnement L'énergie du cœur Elle s'appelle le chêne Alors le cœur A une double énergie En fait Il est à la fois Une lampe Et une pompe Donc il est l'organe du feu Il éclaire les choses Et les phénomènes Donc en ça On dit que c'est une lampe Il est chargé De diriger L'activité mentale Une pompe C'est un petit peu Plus facile de le comprendre Parce qu'il fonctionne De concert avec les poumons Pour la respiration Pour envoyer le sang Efficacement dans les viscères Et dans tout l'organisme Donc ça c'est le système Cardiopulmonaire Alors le chêne En fait C'est quelque chose Que l'on va pouvoir observer Donc l'énergie du cœur Le chêne Le rayonnement C'est quelque chose Que l'on observe Dans la vitalité de la personne Si elle a des mouvements Qui sont actifs Qu'elle a un regard Qui est bien vif Bien présent Un teint Qui est lumineux Dans lesquels Les couleurs sont harmonieuses Parce qu'en médecine chinoise On étudie aussi La couleur Des personnes Donc quelqu'un Qui peut manifester Beaucoup de colère Même s'il vous dira Que non Si on le voit Un peu vert On se dira Celui-là Il est quand même Un petit peu en colère Par contre S'il y a trop de rouge Dans le teint On va se dire Que le cœur Est peut-être Un petit peu trop actif Voilà Ça c'est des choses Qu'on va trouver Donc dans le chêne On a une personne Qui a un teint Qui est lumineux C'est tout Alors pourquoi est-ce qu'on dit Du cœur Qu'il fait croître le chi Tout simplement Parce que Le cœur reçoit Donc le sang Des dizaines Et des dizaines De fois par jour Et chaque fois Que le sang repasse au cœur Il est vitalisé Un peu comme Quand vous dynamisez Votre eau Avec une fleur de vie Par exemple Ou ce genre de choses Et bien le cœur A cette particularité Il va redonner Du chi A chaque fois Et de l'énergie Au sang A chaque fois Qu'il repasse au cœur Le cœur ne produit pas Le sang C'est la rate Qui produit le sang Il se contente De vitaliser le sang Si le cœur Ne fonctionne pas Si on n'a pas assez de feu On va avoir trop d'eau En fait Dans l'organisme Si le feu N'est pas suffisamment puissant On va avoir trop d'eau Trop d'eau Ça veut dire Qu'on va avoir Des œdèmes On va pouvoir avoir Des varices Des Comment dirais-je Une circulation sanguine Qui n'est pas performante Parce que Le sang n'est pas poussé Efficacement Jusqu'aux Jusqu'aux Extrémités On a aussi Quand on manque de feu Une altération Du psychisme Vous voyez la personne S'il y a trop d'eau Elle est un petit peu Submergée On va dire les choses Donc elle peut être un peu Dans le brouillard Si par contre Le cœur Va trop vite Et trop fort On peut aller jusqu'à La crise cardiaque Et puis dans la tête On va avoir Des insomnies Des colères Qui vont tirailler la personne Et on peut aussi avoir Si par exemple On va le voir plus tard Dans la fonction de la rate Si la rate n'envoie pas Assez de sang au cœur Là on va avoir Des problèmes psy Donc on va avoir Des insomnies Des difficultés de concentration Des pertes de mémoire Des troubles cognitifs aussi L'incapacité de coordonner Ces mouvements Avec efficacité Donc voilà Là on était Au foyer supérieur Le foyer supérieur Est composé Du poumon Et puis du cœur Ensuite on va passer Au foyer moyen Et là On va y mettre Deux organes Donc je vais commencer Par mettre La rate Donc la rate Elle a un mouvement Toc De vis sans fin De concentration A l'infini Et je vais vous expliquer Pourquoi Ce qu'on ne veut surtout pas C'est que la rate Elle tourne en rond Et je vais aussi Vous expliquer pourquoi La transformation Donc la mutation Du chi De la rate C'est de transformer Alors qu'est-ce qu'elle transforme La rate Elle transforme le produit Des aliments Des céréales Et des boissons Donc à la fois Elle intervient Avec le poumon Dans l'activité De la gestion De l'eau Mais aussi Grâce A la transformation Des aliments Elle va permettre De produire le sang Alors elle fonctionne Donc avec ce mouvement De vis sans fin Qu'on pourrait dire Concentrique Et centripète Ce mouvement A pour action De maintenir Il lutte contre la gravité En fait C'est-à-dire que Voilà C'est très très puissant Comme mouvement Et le fait Que ça tourne en rond Comme ça Enfin que ça tourne Sans fin Comme ça Ça maintient les chairs Ça maintient le sang Dans les Dans les vaisseaux aussi Sinon donc Si la rate Elle tourne plus rond Ce qui peut lui arriver Parce qu'on a Des émotions Qui sont un petit peu fortes Parce que On consomme de l'alcool On mange trop sucré Trop gras Dans ces cas-là Elle va avoir Trop d'humidité La rate Si elle a trop d'humidité Son mouvement Va être perturbé Et elle peut se mettre A tourner de cette manière-là Et alors ça On ne le souhaite pas Véritablement Parce qu'on va encore Là avoir Des difficultés Donc Cette rate Elle va Si elle tourne en rond Elle va générer Des ptoses Donc des ptoses d'utérus Des ptoses d'organes Puisque Comme on n'a plus Ce mouvement concentrique Voyez De vis sans fin Imaginez ce mouvement C'est lui qui permet De garder les organes A leur place C'est lui qui permet De garder le sang Dans les vaisseaux Si ça ne marche plus très bien Le sang peut s'extravaser C'est-à-dire qu'on peut Se retrouver avec des saignements De nez Avec des Comment dirais-je Pour les femmes Ça va être Des règles Qui sont un petit peu Abondantes Des hématomes Des hémorroïdes Et puis aussi Comme il y a Beaucoup d'humidité Elle a du mal À gérer À ce moment-là L'eau Et on va pouvoir Avoir des diarrhées Des douleurs Dans le ventre Ça tourne aussi On va avoir des gaz Des ballonnements Donc on a besoin Qu'elle garde Ce mouvement Très puissant De vis sans fin Et surtout pas Qu'elle tourne en rond Dans la tête aussi Ça va tourner en rond On va avoir des ruminations Hop En face d'elle La rate Elle a un voisin Un petit peu bruyant C'est le foie Le foie Lui Il monte La mutation De l'énergie du foie C'est d'engendrer Le chi Et donc Son mouvement C'est de monter Pourquoi est-ce qu'on dit Que le foie Engendre le chi En fait Si on regarde Dans la nature Le foie Le foie est associé Au bois Et quelle est la caractéristique Du bois C'est de s'étendre Si dans le jardin Vous ne coupez pas la pelouse Vous allez très vite Avoir une jungle Si vous voulez des légumes Il faudra enlever Les mauvaises herbes Voilà La caractéristique Du bois C'est vraiment De s'étendre Et de croître C'est en cela Qu'on dit que le foie Engendre le chi Donc cette énergie Du foie Elle monte Le foie Il ne supporte rien Dans le corps C'est le général Je ne vous ai pas dit Lui c'est l'empereur Le chêne Le cœur La rate C'est C'est l'administration J'ai oublié de vous mettre L'énergie de la rate L'énergie de la rate Je reviens juste un petit peu en arrière Excusez-moi C'est yin-xi C'est important C'est important Parce que le yin-xi C'est le produit De la transformation Des aliments Et de ce qu'elle reçoit Comme gouttelettes nutritives De l'air Du cong-xi D'accord Elle à son tour Quand elle produit ça Pour que le poumon Soit efficace Elle va à son tour Lui envoyer Des gouttelettes Chargées de nutriments Mais qui proviennent Des aliments Est-ce que c'est un peu clair ? Ici Les gouttelettes Elles viennent de l'air Et elles sont chargées D'alimenter la rate Pour fonctionner Ici Les gouttelettes nutritives Elles proviennent Des aliments Et elles sont chargées De nourrir le poumon Je vous avais prévenu Que ce serait Un peu déroutant Alors Le foie C'est le général Le général Il emmène ses troupes Le plus loin possible Il va jusqu'à la guerre Il va jusqu'au front Il fonctionne comme ça Celui-ci aussi Et puis surtout Comme on sait Qu'il est en expansion Il a tendance à pousser Toujours très très haut Mais le vrai problème C'est que Comme il pousse vers le haut Il peut gêner le feu Et engendrer le feu Au niveau du coeur Ça peut monter encore plus Et il peut gêner La voie de l'eau Le premier organe De la voie de l'eau Au niveau du poumon Parce que son énergie Monte de trop Donc on n'arrive plus A respirer correctement Il va embêter Son voisin de palier La rate Parce qu'elle Elle n'a pas besoin De monter Elle a besoin de tourner Et à ce moment Elle va se mettre A tourner en rond Si on a trop D'énergie yang La rate va se mettre A tourner en rond Et donc Ça tourne en rond Dans la tête Ça tourne en rond Dans le ventre C'est pas ce qu'on veut Du tout Donc le foie Quand il est en déséquilibre C'est surtout Parce qu'il ne peut pas S'étendre Croître Efficacement Et tranquillement Il ne faut pas Trop l'énerver Le foie Donc s'il ne peut pas Faire ça Et bien il ne stocke Plus le sang Parce que c'est sa fonction De stocker le sang Donc s'il ne peut plus Stocker le sang Il va se dessécher Et admettez Regardez avec moi Si on prend un exemple Simple Quand vous avez Sur votre évier Une éponge Qui est toute desséchée Si vous essayez D'absorber quelque chose Ça ne marche pas Donc il n'y aura pas Le stockage de l'eau Qui est nécessaire Ça on va le retrouver Dans différents symptômes Donc on va avoir Des cheveux qui sont secs Des tendons Des tendinites Des choses qui sont Un petit peu cassantes Comme ça Les yeux aussi Qui peuvent se retrouver Sans larmes Et puis enfin Donc quand Quand le foie est monté Trop haut Le problème C'est qu'il va bloquer Le sang Parce qu'il a bloqué Le cœur Et il va bloquer Les liquides Il va bloquer Le premier organe De la voie de l'eau Le poumon Et à ce moment là On va Ça peut aller Ça peut aller loin Parce qu'on va jusqu'au cancer Dans ces cas là Donc on va avoir Des tumeurs On va avoir Des excroissances Des lipomes Toutes sortes De Comment dirais-je D'excroissances Voilà Ça peut aussi être Des problèmes de peau Quand il est très très haut Quand le yang du foie Est vraiment trop puissant On va avoir Des zonas par exemple Et enfin Le dernier organe La dernière mutation Dans le corps Que nous allons Que nous allons étudier C'est celle des reins Donc les reins Ils sont au foyer inférieur Donc les reins Ils ont une énergie Qui s'appelle Le tzing Il y a deux énergies En fait dans les reins Je vais vous expliquer ça Et les reins C'est la caisse au trésor De notre organisme C'est la banque Alors là Je vais encore vous perturber Un petit peu plus Parce que les reins C'est vraiment un organe Qui est très très important Pour la médecine chinoise Comme la rate Puisqu'elle est en charge De la production du sang Donc il faut qu'elle L'envoie partout Pour que ça fonctionne bien Les reins Ils ont une double Double compétence Et une double action C'est le seul organe Qui est à la fois Yin et Yang On a un rein Yin Et on a un rein Yang Et entre les deux On a un chi originel Je vais vous le mettre là Qui s'appelle le yuan chi Alors c'est quoi le yuan chi ? Donc déjà Il est situé ici Entre les deux reins La nature ne fait pas trop mal Les choses Donc on est dans l'eau Puisqu'on est dans les reins Et c'est comme une espèce De batterie De batterie nucléaire Et on voit bien Dans les centrales nucléaires Les batteries nucléaires Elles sont toujours dans l'eau Voilà Là c'est exactement La même chose Donc cette énergie originelle C'est celle que l'on a reçue À la naissance C'est notre patrimoine C'est vraiment là Qu'on a notre banque On l'a reçue Du père et de la mère Mais pas simplement On l'a aussi reçue Du ciel et de la terre Cette batterie là On va essayer De la conserver Le plus longtemps possible Pour rester en activité longtemps Pour vivre longtemps Vous connaissez le paradigme Des chinois Donc dans leur philosophie Ils cherchent à vivre Heureux Libres Et en belle santé Pendant longtemps Tout est dit Et donc Ils savent très bien Que ça c'est leur pactole Et qu'il ne faut pas l'utiliser On doit utiliser ça En priorité Donc le tzing des reins Il est fabriqué Par l'énergie de la rate Par le yin qi Donc pour fabriquer Ce tzing des reins Il faut Comment dirais-je Utiliser cette énergie là Je vous le rappelle Qui est fabriqué Par les aliments Les boissons Et les céréales Alors pour vous donner Un comment dirais-je Peut-être un mémo technique Je ne sais pas Si certains d'entre vous Ont eu des mobilettes Et dans les mobilettes On met un carburant Qui s'appelle le cas de temps Donc peut-être Ça vous permettra De vous souvenir Comment on fait du yin qi Pour faire du yin qi Il faut un bon cas de temps Donc on va mettre De l'énergie des aliments Donc aliments et boissons Si possible De la meilleure qualité Qui soit De façon à ne pas avoir À traiter les pesticides Les polluants Les métaux lourds Donc on commence par mettre ça Il nous faut de l'air Donc il nous faut un air de qualité Qu'on ira chercher dans la nature Très régulièrement Il nous faut de l'exercice physique Pour avoir de la souplesse dans le corps Si on n'a pas de souplesse dans le corps Ça altère aussi les organes Et il nous manque quelque chose Et il nous faut un sommeil Il nous faut un sommeil réparateur Et de qualité Alors les reins Donc par rapport aux poumons Qui sont la source supérieure de l'eau Sont la source inférieure de l'eau Quand ils viennent À avoir des difficultés Les reins On va rencontrer Des problèmes aussi De cette manière là Donc un vide d'énergie des reins Se caractérise Donc par des douleurs de lombaires Des douleurs de genoux Mais pas simplement Parce que les reins sont en charge Donc de fournir Par le biais du tsing La nutrition pour les os Les dents Donc on peut avoir des dents Qui sont fragilisées Si les reins sont un petit peu affaiblis On peut avoir des os Qui sont fragilisées Pour les femmes On va rencontrer l'ostéoporose Par exemple Donc ça c'est des choses Qu'on pourra soigner À partir des reins On aura aussi des problèmes de règles Des problèmes sexuels De libido Puisque toute l'activité sexuelle Et de reproduction Est liée aux reins Pour les enfants Ça pourrait être des problèmes De croissance L'énergie des reins Je ne vous ai pas dit Elle descend On l'a vu Elle est chargée De faire descendre Le chi de l'air Jusqu'au rein Pour que la colonne d'air Soit efficace Et que tous les organes Soient nourris de l'air Alors ce qu'on ne veut pas C'est que ça descende de trop Qu'est-ce qui se passe Si ça descend de trop ? Et comme ça On se fait pipi dessus C'est la peur Ce n'est pas ce qu'on veut Donc là c'est pathologique Ça c'est un mouvement pathologique Quand ça descend de trop Donc nous ce qu'on veut C'est que tout ça Ça fonctionne harmonieusement Je vous inviterai Si je n'y pense pas À le dire À la fin de la conférence Peut-être pourrez-vous Photographier ça Et puis quand vous aurez Des difficultés Essayez de vous souvenir De quel mouvement On a parlé Donc là On a commencé À faire un bébé déjà On est en train De se mettre à la vie On a des mouvements Donc on a de la matière On a des organes Simplement Ça ne fonctionne pas encore Tout à fait comme on aimerait Ce n'est pas encore Tout à fait fonctionnel Le bazar là On va essayer de lui mettre Un mouvement Pour bien comprendre On va utiliser deux cycles On va utiliser un cycle Qui engendre la vie C'est celui-là Parce que là Pour l'instant On a des mouvements On a même du mal À comprendre Comment ça s'articule Tout ça On est d'accord Donc le mouvement Qui engendre la vie On va partir Donc Le bois nourrit le feu On comprend cela Assez aisément Quand on met une bûche Dans la cheminée Apparemment Ça nourrit le feu Le feu Le feu nourrit la terre Sous l'effet Donc De la Du soleil On a des Des végétaux Qui poussent La terre nourrit le métal Donc Les minéraux De Comment dirais-je Le métal est nourri Par la terre Parce que les minéraux On les extrait de la terre Le métal nourrit l'eau A son tour Pour avoir de l'eau minérale Il faut que le métal Et nourrit l'eau Et enfin L'eau nourrit le bois On arrose ses plantes Pour qu'elles poussent Et puis Le deuxième cycle Parce que là Si on garde juste Ce cycle-là On a une expansion Une croissance On est dans l'inspire Et Qu'est-ce qui se passe Si on ne fait qu'inspirer Ce n'est pas possible On n'est pas dans la vie Donc Il faut aussi expirer Donc on va mettre Un mouvement de contrôle Alors Je voudrais juste Faire une analogie Avec notre société Et le capitalisme Qui est dans cette croissance Infini Qui n'est pas En fait Le reflet de la vie Dans le reflet de la vie On a aussi Un cycle de contrôle C'est-à-dire qu'on ne peut pas Être en croissance De manière exponentielle Comme ça Sans Comment dirais-je Sans épuiser Toutes les ressources Donc on va mettre Ce cycle de contrôle En place Le métal Coupe le bois Le bois Couvre la terre Le bois Couvre la terre Pardon La terre Endigue l'eau Et l'eau Éteint le feu Quand ces deux mouvements-là Sont en harmonie Que tout ça Ça peut fonctionner Celui-là Il diffuse Et puis Il envoie l'air en bas Celui-là Il rayonne Celui-ci Il tourne en mouvement Concentrique Celui-là Il monte Et celui-ci Il descend De la bonne manière Ni trop peu ni trop On est dans la santé C'est l'homéostasie totale Ça, ça marche très très bien Et puis maintenant Qu'on a un cycle Qui est complètement cohérent Qu'on est dans la santé Et qu'on a commencé A se mettre à la vie On va amener Toute cette énergie Dans les méridiens On va la faire circuler Dans tout le corps Par le biais De ces canaux d'énergie Donc le sens De l'énergie Dans les trois méridiens Yin Des membres supérieurs Circule des organes Vers les mains Le sens de circulation De l'énergie Dans les trois méridiens Yang Des membres supérieurs Circule des mains Vers la tête Donc par exemple Ici vous avez le poumon Qui va circuler De cette manière-là Le gros intestin Qui va circuler De cette manière-là Ok Donc le sens De circulation De l'énergie Dans les trois méridiens Yang Des membres inférieurs Circule de la tête Vers les pieds Et puis à l'inverse Des pieds vers la tête Ici on va avoir Le méridien de la rate Ici on a le méridien du rein Qui passe un petit peu plus Comme ça Les méridiens sont couplés Par deux On a un organe Qui est yin Parce qu'il est plein Et son émonctoire On appelle ça Les sang et les fous Le sang c'est l'organe Il est yin Il est plein Le fou C'est une viscère Qui est creuse Donc le poumon Est associé Au gros intestin Le poumon est plein Le gros intestin Est vide Il reçoit des matières La rate pancréa Est associée A l'estomac Le cœur Est associé A l'intestin grêle Les reins Est associés A la vessie Le foie Est associé A la vésicule biliaire Mais on a aussi Deux méridiens Qui ne sont pas Associés à un organe Qui sont des trajets D'énergie simplement Qui sont le maître cœur Et le triple foyer Le triple foyer C'est celui qui va régir Justement Ces trois foyers Qu'on a vus là Ici on a un premier foyer Avec le poumon Et le cœur Ici on a le foyer moyen Le foie et la rate Et le foyer inférieur Avec les reins Et la vessie A cela On a une espèce De couture centrale Qui traverse Donc qui part du périnée Qui monte jusqu'au vertex Et qui redescend De l'autre côté Pareil Pour retourner Jusqu'au périnée Donc devant Ça s'appelle Le vaisseau conception Et derrière C'est le vaisseau gouverneur Donc ça Ce sont tous les trajets D'énergie Qui circulent dans le corps Alors maintenant Je vais vous expliquer Qui est-ce que moi je suis Et comment je travaille La médecine chinoise Quels sont les outils Que j'ai mis en place Donc J'ai un cabinet Sur Quimper Que j'ai ouvert depuis peu Puisque ça fait six ans Que je fais de la médecine chinoise Mais je n'étais précédemment Pas sur Quimper J'ai au travers De la médecine chinoise Choisi des outils Qui sont les outils Internes Donc je travaille L'énergie De l'intérieur Je travaille L'énergie De l'intérieur Parce que Ça permet De Comment dirais-je De nourrir le corps Plus efficacement Donc moi je vais travailler Beaucoup sur des vides Des vides de sang Des vides d'énergie Des vides de yin Etc Je vais permettre En travaillant ces vides De réguler aussi L'excès Ce qui est Ce qui est manifesté Souvent si par exemple On a un excès de yang Qui est manifesté Ce n'est pas forcément Parce qu'on mange Trop épicé C'est peut-être Parce qu'on a un vide En dessous Donc le yang Est manifesté Il est plus présent Parce qu'il n'est pas Contenu par le yang Donc moi C'est surtout ces outils-là Que j'utilise Donc par le biais De la diététique En fait je vous disais Que j'étais diététicienne Donc j'ai associé La diététique conventionnelle Pour avoir tout l'aspect Nutritionnel Et pouvoir gérer Les carences A la diététique chinoise Pour pouvoir travailler Efficacement Sur les mouvements du corps Le premier Le premier des outils Qu'on utilise en fait Pour soigner les gens C'est l'outil Qu'on va utiliser Tous les jours La diététique Ça nous sert tous les jours C'est pour ça que J'aimerais Si vous devez retenir Quelque chose De cette conférence Que vous ayez retenu Qui vous faut un bon Quatre temps Le yin-xi C'est ça qui permet De ne pas dépenser Votre patrimoine Pour ne pas vous retrouver A découvert A la banque de la vie Trop tôt dans votre vie Avoir Comment dirais-je Des potentiels Très très loin Dans votre vie Il ne faut pas utiliser ça Il faut utiliser ça Ça en fait On pourrait le comparer Puisqu'on a comparé Le capitalisme A une ressource fossile Il ne faut pas l'extraire Le moins possible On va l'extraire Dans des situations D'urgence Donc c'est-à-dire Que quand on a Une maladie Consomptive Qui va durer Sur longtemps Celui-là Va être affecté Si on a eu Comment dirais-je Le recours A des drogues puissantes Ou des médicaments Puissants Ça, ça va être affecté Donc il faut le garder Vraiment pour les situations D'urgence Une grosse, grosse peur Une grosse frayeur On n'a pas les ressources Non plus Pour y faire face Celui-là Va être affecté Donc on utilise Au maximum Celui-ci Ça c'est une ressource Renouvelable Donc bien évidemment La nourriture Tous les jours Au quotidien Tout ce qu'on absorbe Au quotidien L'air La nourriture Le sommeil C'est vraiment Ce qui va permettre De nourrir Le plus efficacement Ce ting Et puis ensuite Quand ça ne suffit pas On met en place Des formules De pharmacopée Elle est composée De 10 000 formules Ça fait 3 000 ans Que les Chinois Se soignent avec ça Ils ont une antériorité Que nous n'avons Malheureusement plus Au niveau de la phytothérapie Puisqu'on utilise 4 000 plantes Dans la pharmacopée Quand je dis plantes C'est aussi des minéraux Et puis des animaux On n'utilise bien évidemment Plus les espèces Comme les choses Un peu exotiques La bile d'ours Le pangolin Voilà Tout ça On ne l'utilise pas Ça a été remplacé Par des plantes En fait Mais par contre Un chanteur Qui vient me voir Et qui a une extinction de voix Je sais qu'elle Avec de la mute cigale En à peine 24 heures Il va retrouver Sa capacité de ténor Donc c'est difficile De se passer De certaines drogues Certaines médecines Qui sont franchement efficaces Je le précise toujours Parce que j'ai des vegans Qui viennent dans ma consultation Donc je leur dis Voilà Il peut y avoir quand même ça Qui ne va pas vous convenir Et puis on va trouver Quelque chose d'équivalent Donc on choisit une plante Ou une formule Pour sa couleur Est-ce que vous voulez Qu'on revienne Ou est-ce que vous aviez Photographié Les éléments Sur le tableau des éléments On a une couleur Vous avez fait attention Qu'il y avait une couleur Pour chaque On va y revenir Le rouge Et la saveur amère Nourrissent le cœur Le jaune Et la saveur douce Nourrissent la rate Le blanc Et la saveur piquante Nourrissent le poumon L'eau Et le noir Ils ont mis bleu Mais normalement C'est le noir La couleur La couleur Qui La couleur du rein Et la saveur du rein C'est le salé Le vert C'est le foie Le bois Et la saveur Qui nourrit le foie C'est l'acidité Donc on travaille On travaille aussi En pharmacopée Là-dessus C'est-à-dire Qu'on va aussi sélectionner Donc des couleurs Des saveurs Un tropisme Un tropisme Ça veut dire Cette plante-là Elle va dans tel organe Par exemple Je vous donne un exemple Parce que je l'ai sur le salon Wouwetze C'est la baie de chissandra C'est quelque chose D'extrêmement acide Et bien ça Ça pénètre dans le foie Directement Voilà Et on va l'associer À d'autres plantes Parce qu'en médecine chinoise On n'a jamais une seule plante Une seule plante Ça peut être drastique Et surtout On travaille avec Des prescriptions Qui sont quand même Assez Assez bien dosées Donc en moyenne Vous aurez entre 10 et 15 grammes De plantes À prendre par jour Quand je vous fais une prescription C'est l'équivalent D'un sachet de plantes Que vous achetez Et que vous allez Disséminer Sur plusieurs semaines Et ça On le prend par jour C'est très très concentré Les poudres En médecine chinoise On travaille aussi Sur la nature de la plante Selon qu'elle est chaude Froide Neutre Sa forme Sa texture Sa composante En eau Ou bien au contraire Si c'est quelque chose Qui va permettre D'assécher Donc avec tout ça On va pouvoir Comment dirais-je Disperser Donc on va pouvoir Disperser le vent Parce que dans le corps On peut avoir des climats Les climats peuvent provenir De l'extérieur Ou de l'intérieur du corps Donc de l'extérieur Par exemple Quand on a la grippe En médecine chinoise On considère Qu'on a attrapé Un froid sous la peau Pour le faire sortir Une petite recette Très simple Notre poireau Pomme de terre Qui remplace La fleur De lotus Et la ciboule Pour nourrir la rate On a le doux De la pomme de terre Et puis le poireau Qui est piquant Et qui va permettre De transpirer D'ouvrir les pores De la peau Et de chasser le froid De cette manière-là C'est tout bête Mais c'est relativement efficace Quand on démarre Un état grippal Donc les climats Peuvent pénétrer Dans le corps Un vide De sang Du foie S'il n'y a plus Assez d'énergie Stockée Il n'y a plus Assez de sang Qui va circuler Dans le corps Et dans le corps Il se passe exactement Ce qui se passe Dans la nature C'est-à-dire que la nature A horreur du vide Si les couloirs Ils sont vides Et ils ne sont pas remplis Parce qu'il n'y a pas assez de sang On va avoir du vent Donc on peut avoir un vent Ça c'est une cause interne Et ce vent-là Il peut atteindre Quand même Et générer des problèmes graves Un Parkinson par exemple Quand on a des tremblements partout Voilà Ça peut venir D'un vide De rein sévère Qui est profond Parce que justement On a un petit peu trop tapé là-dedans Et l'énergie du foie Est bien souvent Comment dirais-je Corrélée de cette manière-là Et on a ce vent Qui s'est installé Un petit peu partout Dans les luaux Donc dans les couloirs Donc on peut disperser Avec les plantes Le vent Le froid On peut consolider Le chi Le yang S'il en manque On peut purger aussi Donc purger Ça veut dire que Par exemple Ce matin sur le salon J'avais une dame Elle ne revenait pas Elle me fait Depuis le temps Je vois des médecins Vous vous me dites Que j'ai de l'arthrose Parce que j'ai trop d'eau Bah oui Donc si le terrain Est complètement humide Le bois est complètement gonflé Et puis bah c'est douloureux Tout simplement À ce moment-là On va exuder l'eau On va purger l'eau Ou le feu Et enfin Avec ces plantes On va permettre aussi De tonifier Tonifier dans ce sens C'est stimuler La compétence D'adaptation De la personne Pour qu'elle soit Résistante Au niveau de son organisme Pour faire face Aux agressions De l'extérieur Je taquine un peu Les aiguilles Mais un petit peu moins Que d'autres médecins chinois Parce que Voilà La pharmacopée Et la diététique Sont déjà des outils Ultra puissants Et moi j'ai choisi Vraiment les arts internes Donc Avec les aiguilles Je traverse Enfin je travaille Sur les méridiens Et je restaure La jeunesse Et la beauté Du visage C'est voilà Quand on travaille En interne C'est bien aussi Que ça se voit dehors Donc voilà Je complémente Mes soins Avec cette action-là Quand je travaille Sur le visage Bien évidemment Le méridien Il va aussi travailler Sur le reste du corps Ici Si je travaille ici Par exemple On est au coin Au commission de la bouche C'est le 4 estomac On travaille Sur la qualité digestive De la personne Voilà Des petits exemples Comme ça Et puis j'ai mis en place Un dernier outil Parce que j'ai aussi Parce que j'étais Diététicienne avant Et que j'ai aussi Des gens Qui ne sont pas encore Très convaincus Ou qui ne connaissent pas bien La médecine chinoise C'est un petit peu Trop exotique Puis ils ne viennent pas Très très facilement Donc avec cet outil-là La biorésonance Que vous pourrez découvrir Sur le salon Si vous passez tout à l'heure Je fais même un test du foie Là en ce moment Parce qu'on est dans Cette énergie De montée de l'énergie La sève monte dans les plantes Et c'est exactement Ce qui se passe Dans notre corps C'est-à-dire qu'il est En train de se vivifier Et de croître Donc c'est le moment De tester le foie Alors la biorésonance Elle est issue En fait De la recherche Des scientifiques russes Pour Pour les astronautes Quand ils partent Dans l'espace On ne savait pas trop bien Comment les soigner Et donc Ce système A été développé Pour permettre D'avoir à la fois Un outil de diagnostic Pour savoir Quand ils sont malades Mais aussi Un système de soins Donc c'est une médecine Qui est fréquentielle Toutes les fréquences Du corps Sont balayées Par la machine Pour savoir Si chaque organe Résonne A la bonne fréquence Juste pour vous donner Un exemple concret La fréquence De la vésicule biliaire C'est 4,7 Ou 4,9 Hertz Si votre fréquence De vésicule N'est pas A ce niveau-là Je vais avoir Tout un étalonnage Possible De maladie Et donc ça va ressortir Dans des proportions La maladie Donc Elle est Elle est nette Quand on est à 0,40 Je vous donne des exemples Mais il faudrait passer Sur le salon pour voir Plus on va vers l'infini Moins on est dans cette maladie-là Après on mettra En place Des outils J'ai mis d'autres outils En place Que ceux de la médecine chinoise Parce que Les plantes de médecine chinoise Il faut savoir Que c'est pas toujours très bon Ce que je donne Il faut vraiment avoir Envie de se soigner De cette manière-là Et puis Passer un petit peu Le goût Parce que c'est pas toujours Très agréable Il y a des gens Qui sont en aversion totale Donc je soigne Dans ces cas-là Quand j'utilise La bioresonance Avec la gémothérapie Pardon La gémothérapie C'est la science des bourgeons Les bourgeons de la plante Donc là On est sur toute la vitalité De la plante Qui est dans un concentré En fait Que je donne Quotidiennement aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada